Hey, salut à tous ! Je suis ravie de vous accueillir dans le 14e épisode de Ark Primal Fear. Et aujourd'hui les amis, il est temps d'inaugurer enfin notre transmitteur de superstructures afin de nous aider un petit peu dans notre recherche de dino. On va pouvoir tamer un petit peu plus facilement, plus rapidement en tout cas, et surtout pourquoi pas tamer des créatures qui pourront nous être utiles pour la suite de notre aventure. Et ça ne vous aura pas échappé durant l'atro, nous avons notre empereur qui est de sortie pour la simple et bonne raison que je l'ai renommée. Et du coup, nous avons avec nous Vishnu qui n'est autre qu'une divinité qui a la particularité d'être bleu. Donc bah écoutez, je trouvais ça plutôt sympa même si honnêtement c'est quand même loin d'être une divinité vu ses maigres résultats lors de nos tests. Mais c'est pas grave. Alors, bon par contre j'en peux plus de ses bottes, mais je cours hyper vite, je me prends tout. J'ai l'impression d'être une boule de flippers terrible. Alors du coup, nous avons enfin notre petit transmitteur qui fait trop plaisir. Je suis trop contente d'avoir enfin un transmitteur. Et on va regarder directement au niveau des démoniques, car il y en a un qui me fait de l'oeil. Les Terror Birds. Oui, lors des présent épisodes, j'ai pu voir un petit peu à l'oeuvre les Terror Birds de Mitsu ainsi que de Hayden, et clairement, ça vaut le coup. Donc je me dis, pour avoir entre guillemets un petit plan B lors des futurs boss, d'avoir des Terror Birds, ça peut être plutôt cool. D'ailleurs, on en a un 145. Alors attendez, hop, 145 qui se trouve à peu près ici. On va essayer de retenir les coordonnées. 40, enfin non, 39, allez, 70. Bon, 39, 70, 9, 70. Je sens que je vais pas retenir. Alors attendez, 39, 70. Voilà, comme ça, au moins. C'est un excellent moyen mémotechnique. D'ailleurs, niveau démonique, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues ? Alors Yen, on a déjà. Shynorn, on a également. Deodon, ça ne m'intéresse pas. Ecus, ça viendra dans un épisode spécial. Ovis, non. Tornidragon, Capro, Parazor, Megatherium. Ah, Mésopithécus. On en a un 135. 23, 28, globalement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors 23, 28. Voilà, mon mémo est désormais fait. Non, mais histoire de pouvoir rentabiliser un petit peu les choses. Donc nous, on va déjà partir en direction de ces coordonnées. Au niveau des kibbles, j'ai 44 kibbles démoniques. Ça devrait le faire. Comme d'habitude, on va se faire... Ah, quoique j'ai même pas besoin de faire des timing helper car on m'a expliqué dans les commentaires que c'est tout simplement mes flèches Origins qui drainaient également la nourriture des dinos. Donc, bah, théoriquement, on est plutôt tranquille pour y aller. Bon, bah, let's go. Alors, je ne sais pas du tout lequel je vais faire en premier. Euh... Oh, il y a un titan du désert qui est apparu. Ok. J'ai quand même envie de dire que je suis moins loin du Mésopithécus et ensuite je ferai la boucle tout simplement pour rentrer. Ça me paraît pas mal. Notre petit pote, le Mésopithécus, est juste ici. Alors, il est 135. C'est pas... C'est pas oufissime. Ok. Bon, déjà, il a l'air drôle. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, réussir à lui caler une flèche. Ne pas se louper dans la flèche. Ne pas se louper dans la flèche. On va vraiment bien attendre. Allez, là, ça me paraît bien. Et ? Oh non, ça touche pas. Oh, c'est triste. On vient de gaspiller une flèche. D'ailleurs, au niveau des flèches, j'ai transformé tout le sang que nous avions fait. Allez, est-ce que ça touche ? Sérieux ? Vraiment ? Vraiment, ça ne touche pas ? On va se rapprocher, hein ? Ah, d'accord. Alors, argentavis ? Euh, argentavis. Griffon. Je vois que dalle. Rien. Ok. Allez, là, ça touche. Ah, bah voilà, là, ça touche. Oui, 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 oui. Ah ouais, sois gentil. Sois gentil. Allez, la torpeur, elle augmente. Je suis vraiment deg, par contre, d'avoir usé des flèches. Ça me... Ah non, je ne suis pas très contente. On sera obligé, du coup, un de ces quatre, de refaire une petite séance d'Origins. Bon, maintenant, on sait très bien qu'on va pouvoir les faire assez facilement. Surtout si on va se tamer un Terrorbird, on pourra les faire encore plus facilement. Par contre, la Wyvern Omega, là, tu restes tranquille, hein ? Tu restes sympa ? Ok. Lui, il s'est endormi. On va se dépêcher d'y aller. On va croire en nous. Ça va bien se passer. Hop ! Allez ! Petit Mésopithécus, il te faut trois Kibble. Eh, bah, let's go pour trois Kibble. Hop là ! Qu'est-ce que quoi ? Qui... Qui c'est qui m'agresse ? Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. Bon, eh bah, écoutez, Mésopithécus, check. Aïe. Non. Ah, arrêtez. Arrêtez. Ah, arrêtez. Non, 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 non. Arrêtez de m'agresser. N'hésitez pas à le renommer avec le hashtag Nongnino. On ne voit rien avec ses flammes, mais c'est terrible. Allez, hop, toi, tu viens avec nous. On ira te tester un tout petit peu plus tard. Direction directement le Terrorbird pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop envie qu'il se... Bah, qu'il se déplace beaucoup. Voilà, j'ai encore les anciennes coordonnées, donc... Donc, on va se dépêcher. 39, 70. Et... Bah, let's go ! Hop, on va réactiver notre longue vue. Sait-on jamais qu'est-ce qui peut se cacher ? Et... Oh ! Un petit Kairoufou. Eh bah, quand je le cherchais, il était pas là, lui, hein. Ok, donc, niveau direction, on est plutôt pas mal. Alors, lui, par contre, pour le trouver, c'était pas bien compliqué, hein. Il fait un boucan, mais c'est terrible. Alors, euh... Maintenant, encore, faut-il réussir à lui caler sa flèche ? Je vais quand même faire attention si aux alentours, il n'y ait pas de Tilakoléo. Ça pourrait être sympa. Euh... Alors... Mon petit pote, le Terrorbird. Je sais pas si j'attends qu'il bouge encore ou pas. Ouais. Ah ouais. Il bouge un peu, et après, il se stoppe. Et dès qu'il se stoppe... Bah... Ah non ! Mais non ! Mais depuis avant, tu fais pas ça ! Depuis avant, tu... Mais non ! Oh, je suis trop nulle. Oh là là, faut pas me demander à moi de viser, hein. Allez, là, ça touche ? Oui ! Là, ça touche. Allez, on décolle de nouveau. Oh ouais. T'es pas content, t'es pas content. Je sais ! Mais tu vas te calmer. Allez. Ah ouais, non, il est vraiment pas content, hein. Ah 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 ! Ah ouais, non, il est... Ah, je suis pas sûr que ce soit un dino qui coopère beaucoup, hein. Allez, il va pas tarder à s'endormir. Allez. Let's go ! C'est bon. Il s'est endormi. On va juste attendre que son feu et tout, ça... ça parte. Ok. Ok, on est plutôt pas mal. Euh... Oui, non, peut-être. Les micro-rapteurs... Non, bon. A priori, ils vont pas... Ah, si, il y en a un qui est venu jouer avec moi. Allez. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. C'est tout bon ? Je peux aller mettre les kibbles à mon terror bird ? Ah. Je vois des trucs qui reviennent. Et ils repartent. Non, mais ils sont déconnés ! Il faut savoir ce que vous voulez ! Mais... Ah 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 ! Mais je comprends rien ! Oh mais j'ai rien compris à ce qu'ils voulaient. Bon, du coup, il nous faut trois kibbles. Bon, bah alors, on va aller mettre trois kibbles, hein ? Oh, tant pis s'il y a le petit micro-rapteur qui vient nous attaquer. C'est pas très grave. C'est pas très cher, hein, en soi, de tamer un terror bird. Euh... Je m'attendais quand même à un petit peu plus de kibbles, mais... Mais c'est plutôt cool ! Et bah ça y est ! Deuxième timing de cet épisode. Honnêtement, on est plutôt bien partis. N'hésitez pas à le renommer avec le hashtag non-dino. Et là, pour le coup, on risque beaucoup de s'en servir. Donc, euh... Bah donc, voilà. Et là, ça sera pas mal d'avoir un joli petit nom pour ce terror bird. Euh... Je vous dis... Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais euh... Voilà ! Astrid, c'est un nom vachement sympa. Après, vous pouvez essayer de faire une petite variante de Astrid de la Muerté. Bon, pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée ! Mais euh... Non, voilà. Écoutez, je suis très contente de timing, de démonique. Il serait peut-être temps de passer un petit peu au Célestio. Voir ce qu'on peut trouver dans les parages. J'ai entendu dire que les Argentavis étaient vraiment pas mal. Et bah vous savez quoi ? Et bah nous, aujourd'hui, on va faire en sorte de tamer un dino un peu fun et un dino puissant. Ça me paraît pas mal, comme le Mésopithécus et le Terror Bird. Y'a pas à dire, le Mésopithécus a vraiment une très bonne tronche. Et bah il est temps de voir un petit peu ce que ça dit. Alors, euh... Ok, tu tapes à 12 000, mais moi ce qui m'intéresse, c'est tes attaques spéciales. Alors, si je fais l'autre clic. Oui, alors euh... Ah oh, c'est sympa en vrai ! Ah 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 ! Ah, je pensais pas que le range était aussi large. Oh, c'est abusé. Genre si je vise plus haut, ça l'envoie plus loin ou pas ? Non, ça a pas l'air de l'envoyer plus loin. Mais c'est trop trop bien, on a des cacas à fragmentation. J'ai... Je pensais pas un jour dire cette phrase dans ma vie. Mais c'est littéralement ce qu'on a. Non, ça c'est plutôt cool. Euh, si je m'accroupis... Hein ? J'ai pas compris ce qu'il a fait. Euh... Attendez, on va voir s'il y a pas un dino aux alentours. Par contre, mon petit gars t'es un petit peu lent, ça c'est un petit peu dommage. Alors du coup, euh, si j'appuie sur ma... Oh, c'est stylé ça ! Ah ouais ! Ah, c'est plutôt pas mal. Autant ça reste pas très longtemps. Mais sur le coup, ça fait quand même des bons dégâts. C'est euh... Je m'attendais pas à ça pour un si petit dino, on va dire. Euh... Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre power-up. Et ok, avec le power-up, on fait du 80 000. Sachant qu'il est vraiment naze au niveau des dégâts. Euh... Par rapport aux dégâts qu'il a, aux points qui ont été attribués dans la stat, il est vraiment naze. Euh... Allez, on va lancer ça. Ok, là le problème, c'est que comme avant, ça fait tellement de chiffres. Autant là, je vois un 22 000. Je sais pas, qu'est-ce qui détermine si ça fait plus ou moins mal. Je... Je sais pas ! Je sais pas du tout. Mais en tout cas, euh... Le petit Mésopithécus, mine de rien, il paie pas de mine. Mais je le trouve vraiment très sympa. Je trouve juste qu'ils auraient pu faire en sorte qu'il coure un petit peu plus vite. Bon, je sais pas, on a l'habitude quand même qu'un Mésopithécus, c'est relativement rapide. Et bah là, il se traîne, mais alors comme jaja. Ouais, bon, euh... Écoutez, hop ! Allez, on va lui enlever le boost. Euh... Au niveau du Terror Bird, je ne pense pas faire le test là, maintenant, tout de suite, dans cet épisode. Pour la simple et bonne raison que... Bah, vous avez déjà, à peu de choses près, pu le voir à l'œuvre, hein. Que ce soit avec les Origins, ou encore avec, euh... Bah, du coup, l'Empress et l'Empereur. Que ce soit chez moi ou chez Mitsu, bah, ça ne change pas grand-chose. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de le voir très très bientôt. Car le prochain tir de boss, c'est clair et net que nous utiliserons notre Terror Bird. Et bah écoutez, maintenant que ça c'est fait, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a du côté des Célestiaux. Ouais, je me dis que t'as mis deux Démoniques, deux Célestiaux, ça peut être plutôt pas mal. Alors, Célestiaux, Gwyffin, Alosort, Tilak, Argentavis, c'est ce qui nous intéresse. Il y en a un 140 en 62-43. Ok, alors, même on peut arrondir 62-44. Hop, le petit Ponce-Bet, c'est tout bon. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ice-Huiverne, Rex, Spino, Dyerbeer, Ferox. Oh, Gigano ! Oh, il est 140 ! Oh, il est dans le désert ! Oui, c'est beaucoup trop d'eux. Mais, en fait, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec les subs. Et apparemment, c'est un dino vraiment très rare. Et du coup, je suis très contente qu'il y en ait un ! Depuis le début de l'aventure, on n'en a pas croisé. Donc, 65... Ouais, les 64, on va dire 80. Après, je me dis, théoriquement, il ne devrait pas trop être dur à localiser, étant donné qu'il est dans le désert profond. Mais, ouais, là, pour le coup, je m'attendais vraiment à faire un petit truc un peu fun. C'est pas un petit truc un peu fun, hein, Gigano. Clairement, c'est... Non ! C'est plus qu'un petit truc un peu fun. Donc, ce qu'on... Non, non, je vais reprendre. On va prendre ici. On va déposer les kibbles démoniques. Et on va prendre les kibbles célestials. Normalement, je pense que je devrais en avoir assez. Au pire, on se fera juste un petit aller-retour. Bah, écoutez, je pense que l'argentavis a plus de chances de bouger rapidement de sa position plutôt que le Gigano. Donc, direction d'abord l'argentavis. Et on finira avec le Gigano. J'espère vraiment que ça vaut le coup. J'espère que... Ah, franchement, j'ai de grands espoirs placés en ce Gigano. Ça y est, nous avons notre argentavis en vue. Et vous voyez d'ailleurs que Alphonse ne va pas très bien. Alphonse a croisé le chemin d'une huiverne nécrotique pendant que je cherchais l'argentavis. Et la huiverne nécrotique, c'est bien acharné. Ça fait vraiment très très mal. On était à deux doigts de perdre Alphonse. Et là, on va profiter du fait que l'argent soit posé. Oh non ! Non, non, bouge pas ! Non ! Arrête ! Arrête ! Ah ! Sans déconner ! Mais tout le temps que je parlais, il ne bougeait pas ! Et là, maintenant, il rebouge ! Mais quoi ? Mais t'as un détecteur ou comment ça se passe ? Ok, il ne bouge plus. Non ! Ah ! Mais ce n'est pas possible ! Oh ! Mais il va me gonfler ! Oh là là ! Ah non, ça ne faut pas faire ! Non, 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 non ! Allez ! Voilà, j'allais dire, je pré-shotte le fait qu'il va avancer. Et bien comme quoi, j'ai bien fait. Par contre, bah... On va rester quand même assez loin. Ça sera un petit peu dommage de se faire littéralement exploser la tronche. Par contre, il ne faut pas que je le perde de vue. Ok, il est là-bas. Sinon, la torpeur ne va pas continuer à monter. Allez ! Allez ! Il ne va pas tarder à dormir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si... Non, il n'est plus en agro sur moi. Ok. D'accord, il s'est juste reposé. Non mais ok, mon gars, vas-y, fais ta vie. Ok, c'est bon. Il s'est endormi. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il y a des menaces à proximité ? Euh... Qu'est-ce que c'est, là-bas ? Est-ce que c'est Omega ? Ouais, c'est Omega. J'aime pas trop cette zone. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas forcément des plus à l'aise. Alors, 5 kibbles célestials. Eh bien, tiens, mon coco. Voilà. Allez, mange ! Allez, dépêche-toi. Ah, comme ça, on peut se barrer d'ici. C'est très rassuré. Let's go ! Notre argent à vie, c'est désormais tamé. N'hésitez pas à le renommer avec le hashtag non-dino. Et au niveau de ses stats, c'est vrai qu'on n'a pas regardé pour les autres. Mais j'ai vraiment pas de chance. Tous mes tamings aujourd'hui ont des stats, vraiment, nullissimes. 29 points dans les dégâts de mêlée. Non, non, je suis... Non, je ne suis pas très contente. Je suis un petit peu désappointée. Mais ça a été le cas également pour le Terrorbird, qui a 28 points dans les dégâts de mêlée. Et le Mésopithécus n'a pas beaucoup mieux. Donc, ouais. Espérons que... Ah ! Espérons qu'on puisse vite partir. Ouais, j'aime pas trop la spirit huiverne. Ah, la fameuse nécrotique, là. On va se barrer très vite, très loin. Mais du coup, ouais, j'espère vraiment pouvoir conjurer cette petite malédiction avec le Gigano. Je vous avouerai que s'il ressort avec des stats vraiment nullissimes, je serai très triste. Mais bon, c'est un détail. Ah, bonjour. Ah, d'accord. Un Astro Cetus. Non mais... D'accord. Ok. Pareil, c'est un dino que je n'ai jamais croisé jusqu'à maintenant dans le mode. Et bah, je suis très ravi d'en avoir croisé un. C'est super. Mais c'est génial. Alors, du coup, nous, on est... Ok. Donc, normalement, le petit carré était par là-bas. Donc, sur le chemin, on devrait croiser un Gigano, je suppose. Gigano tout bleu, je suppose également. Ah, ça y est ! Notre pote, le Gigano, est juste ici. Alors, il a 14 points dans les dégâts de mêlée. Je ne vais pas trop m'y fier parce que ça reste un Gigano. Donc, je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Mais je ne vais pas vous mentir que ça me fait quand même assez peur. Il a... Oula, 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 oula. On va s'éloigner. Ça serait plutôt cool. Sachant qu'il a 10 points dans le poids. Donc, ouais, je crois qu'il est vraiment très très nul en dégâts de mêlée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est tellement rare que je suis obligée de... C'est une obligation. Allez, 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 allez. Là, c'est obligé, tu touches. Non, arrête d'avancer. Quoi ? Quoi ? Ça s'est littéralement écrasé sur lui, ça ne l'a pas touché. On a vu la petite fumée verte. Je demande arbitrage vidéo, mais clairement, on a vu la fumée. C'est arrivé en plein sur lui. Alors, ne me dis pas que tu as genre une carapace trop... Une peau trop épaisse pour que ça traverse ? Ah, bah voilà ! Ok, là, ça touche. Là, je suis contente. Ah, d'accord. Non, je n'ai rien dit. Je ne sais pas qu'il a une peau trop épaisse. C'est qu'il est immunisé ? Vous n'avez pas vu ? Vous n'avez pas vu qu'il était immunisé aux Origins Trank ? Oh, les amis, je crois que ça va être un timing un peu plus compliqué que ce que je pensais. On va retourner à la maison et on va tout simplement crafter d'autres flèches. Voilà, ça va être génial. Je suis très contente, mon Dieu ! Mais si seulement j'avais lu avant comme quoi il était immunisé aux Flèches Origins. Ah ! Déjà, ça m'aurait évité d'en gâcher sur lui et... Et j'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant de le faire. Mais bon, maintenant qu'on est parti sur cette lancée, on va continuer, on va le tamer et je vous garantis qu'on va le réussir et qu'on le testera durant cet épisode. Ça y est, on est sur le retour avec, cette fois-ci, des autres flèches. Des flèches qui pourront lui mettre un petit peu de torpeur, a priori. J'espère juste que j'en ai prévu assez. J'en ai fait 90, sachant que l'arme est à 325%. C'est toujours l'arc de Mitsu que j'avais au précédent épisode. Mais, ouais, je vous avoue que vraiment, ce petit truc comme quoi s'est immunisé, je m'y attendais vraiment pas. Par contre, notre gigano, je sais pas du tout où il est. Ah oui, tu es là. J'ai eu très très peur qu'il ait des pop. Je sais pas par quel miracle il aurait des pop, mais... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors du coup, mon pote, est-ce que ça tu préfères ? Ok, 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 attendez, on va... Ah, bah voilà, la torpeur qui monte ! Et qui met 230 000 de torpeur et qui redescend directement. Oh, ça va être galère. Oh, ça va être... Ah, vraiment galère ! Ok, ok. On va vraiment faire attention. On va essayer de faire en sorte que toutes nos flèches... Houchent. Pas comme là, maintenant, tout de suite. Ok, hé, si tu restes là, en vrai ? Très bien. On va enchaîner tant qu'il ne bouge pas. Ouais, bah ça va être très sympa. Autant ça va, ça monte plutôt bien. Autant j'ai très peur que ça redescende aussi très très vite. Et ouais, s'il ne fait que bouger, je ne pourrais pas trop lui enchaîner. Et c'est vraiment ça qui m'embête. Oui, ok, tu manges ce que tu n'aimes pas. Ouh là là ! Moi, je sens qu'avec ces carabistouilles, on risque de perdre Alphonse. C'est un risque, mais... Ce n'est pas grave. C'est un risque qu'on va prendre. J'ai vraiment envie de l'avoir dans l'équipe. Allez ! Oh ! Oh, ça, c'était pas mal. Oh, ça, c'était plutôt cool. On a pu lui enchaîner trois flèches, là. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. C'est genre... J'en envoie une bandée à fond avec l'arc. Et ensuite, j'enchaîne deux, trois petites. Et... Mais, 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 pars pas ! Mais, non, 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 mais reviens et fuis pas encore. Et c'est bon, mon gars, t'as même pas un quart de torpeur. S'il te plaît, fais un effort. Allez, on bande à fond l'arc. Et là, on enchaîne les petites. Allez, encore une. Mais, ça marche plutôt bien. En vrai, c'est pas mal. Et s'il ne bouge pas, là, c'est très très bien. Non ! Pourquoi il fallait que je dise ça ? J'ai porté le mauvais oeil. J'ai porté le mauvais oeil quand je lui ai dit de ne pas bouger. Non, mais à force, je devrais m'y habituer. Mais non, 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 je refais toujours, systématiquement, les mêmes erreurs. Alors, je ne vais pas vous mentir que je crois qu'il est en train de fuir. Et du coup, c'est un enfer pour le viser. C'est vraiment infâme. Non, sans décoder. Allez, c'est de le poursuivre. Allez ! Mais non, mais fais un effort ! S'il te plaît, s'il m'attaque, je décède. Aïe, aïe, aïe ! Pardon, pardon, pardon ! Excuse-moi, c'est parce que je voulais. Je ne voulais pas te foncer dedans. Je... Non, 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 non. Je ne voulais pas faire ça. Allez, petit gigano. Je veux le faire. Tu peux t'endormir. Oh, ça y est ! Oh ! On l'a enfin endormi. Oh, je n'en peux plus. Par contre, le vautour, tu es en train de le becquer ou pas ? Bon, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Ok, ok, ok. Et il me faut six kibble, ce qui est vraiment très peu. Honnêtement, je m'attendais à devoir mettre beaucoup plus de kibble. Alors, du coup, six kibble, exactement comme pour l'argent à vie, s'il me semble. Et là, par contre, il va nous falloir des timing helpers, étant donné que nous n'avons pas endormi avec la flèche... Avec la flèche Origins. Par chance, on en a deux sur nous. Est-ce que je peux accéder à ton inventaire ? Merci. Hop ! Est-ce qu'un fois 200, ça suffira ou pas ? C'est pas trop. C'est pas trop. On verra bien. Allez, là, il est à moitié du timing. Ok. On peut encore manger deux fois. Allez, encore une fois. Ça y est ! Nous avons apprivoisé le Célestial Gigano. Alors. Non, 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 non. Arrête, arrête, arrête. Ne commence pas à bouger partout. Ne commence pas à faire des carabistouilles. En tout cas, n'hésitez pas à le renommer avec le hashtag NonDino. J'ai tellement hâte d'aller le tester. Vous n'imaginez même pas. Niveau stat, on est comment ? Alors, attendez. Niveau stat. Ah ouais, 18 points dans les dégâts de mêlée. Ah là là ! Ouh là là ! 5 millions 7 de vie. Ce qui est vraiment sympa, en vrai. Sinon, 40 points dans la STAM. Vraiment, tous ceux que j'aurais tamés aujourd'hui auront proc dans la STAM. C'est... Non, non, mais c'est... Voilà. C'est comme ça. Il va falloir s'y faire. Il faut l'accepter. C'est pas grave. Nous, on va rentrer à la maison et surtout, essayer d'aller lui faire sa petite selle. Je pense que sur le chemin, on va aller... On va sortir d'Indominus pour aller tuer 2-3 Célestiaux. Je pense que là, pour le coup, il va nous falloir pas mal de peau. Et c'est sous la pluie, malheureusement, qu'on se retrouve avec notre gigano qui est désormais doté d'une petite selle. Celle qui, honnêtement, coûtait pas autant cher que ce que je pensais. C'est... Non, honnêtement, c'était encore assez correct. 3 500 peaux célestiales, il me semble. Quelques fibres, quelques lingots. Honnêtement, c'est plutôt cool. Alors, du coup, bon, sans faire exprès, j'ai tapé un Parazor. Donc, on a pu voir déjà qu'il tape à 17 000. Bon, bah, certes, hein. De toute manière, il a des dégâts de mêlée un petit peu pour Rave. On va tester directement l'autre clic. Ah, d'accord, c'est du feu. Du feu en crayon, c'est ça ? Ah, ouais, 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 complètement. Donc, ça va être vraiment inutile. Si j'appuie sur C, ah, la fameuse animation avec l'attaque. Bon, ça, en vrai, c'est sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Le range a l'air plutôt correct, on va dire. Est-ce que sur X, t'as quelque chose ? Non, t'as rien du tout. Par contre, on est également en mitouflé, comme c'était le cas avec le Dyerbeer. Et maintenant, si on power up... Ah ouais, la stam, mais... Flag. Mais j'ai même pas eu le temps encore de bouger. Je suis quasiment en mid-stam. Vache ! Ça consomme beaucoup de l'activer. Alors, du coup, si on appuie sur sa coupire... Combien est-ce qu'on va faire de dégâts ? Ok, alors ça varie entre du 3000 et du 13000. Je suis en mitouflé à l'infini. J'en peux plus de ce bug de l'enmitouflage. Par contre, je me dis que c'est peut-être l'occasion de prendre une vieille revanche. J'ai vu, en arrivant par ici, qu'il y avait un Captain Boulder. Eh bien écoutez, on va aller se le faire. Je me dis que ça peut être vraiment cool. Au niveau de tes niveaux. Alors attendez, on va lui... Hop ! Lui booster un petit peu sa prise de niveau. Et on va lui passer, bien évidemment, dans les dégâts de mêlée. Allez, voir un petit peu ce que ça dit. Allez ! Let's go ! 237%. Espérons que ce soit pas mal. Alors par contre... Ouais. T'as pas de gigano que le nom. Tu te traînes également un petit peu les fesses. Ah ouais, mais... Je tiens quand même à le souligner. Il n'est pas des plus rapides. Alors par contre, avec Captain Boulder, on va faire attention de bien activer notre power-up. J'espère vraiment qu'on ne pourra pas être tapé sur la monture. Allez, on y va. Déjà de base, je tape à combien. Ok, là cette fois-ci, je fais du 48 000. C'est déjà un petit peu mieux. Et du coup, si je te dis bonjour comme ça... Ah, d'accord. Ça fait des tics. Ça fait des tatatatatatatatatata. Ça, c'était plutôt sympa. Bon, bah ça y est ! On a... On a vaincu Captain Boulder. C'est plutôt cool. Et on a pu le Stam. Ah ouais, par contre, c'était vraiment short pour la Stam. Ça, ça va être un enfer ! Ça va vraiment être un enfer. Il va falloir faire les petits pots de lait, comme ils appellent ça les copains, tout simplement les primals stimulants, histoire de récupérer de la stam, parce que en cas de combat relativement long, sachant que le gigano, d'après ce que j'ai vu au niveau de ses attaques, ne peut être qu'au corps à corps pour faire des dégâts, il va vraiment falloir pouvoir maintenir cette stam, parce que sinon ça va être vraiment très 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 compliqué. Par contre je vois également qu'il a la petite empreinte sur le côté, donc tout comme un gigano normal il peut rager, et tout comme j'en ai fait les frais sur les Indominus, et oui je ne savais pas que les Black Omega Indominus pouvaient rager, et bah je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en plein combat, c'était fort sympathique, honnêtement c'était une belle découverte. Quant à nous les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode en espérant comme d'habitude qu'il vous aura plu, si c'est le cas le petit pouce bleu c'est toujours un immense soutien. N'hésitez pas à renommer mes différents timings, les deux sélections ainsi que les deux démoniques, toujours avec le hashtag non dino, bref si n'êtes toujours pas bon à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous être les bienvenus. Quant à nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode, à plus plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada